Et salut tout le monde, c'est Toxorz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Procycling Manager 2013. Aujourd'hui c'est le tour méditerranéen je crois, je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça. On va mettre pause, on va faire en sorte que nos coureurs soient bien placés. Donc je suis actuellement avec la Radio Check aujourd'hui. Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que ça va être bientôt le Tour de France en coop, si tout se passe bien avec Links Fusion. Donc ouais j'avais envie de me remettre un petit peu dans le vélo avant de rattaquer une nouvelle saison. Et pourquoi pas, on va se placer avec, pourquoi pas, jouer avec tout simplement une équipe avec laquelle je ne suis pas vraiment habitué. Donc on va demander à lui de protéger lui. Voilà. On va faire partir Kanchelara je pense dès le début. On va mettre un petit effort curseur avec Kanchelara à 65. On va voir si ça avance un petit peu. Donc en tout cas j'espère que vous, vous allez bien les amis. Parce que moi, ça fait un petit moment que ça m'était pas arrivé. Mais je commence à perdre un petit peu ma voix. Je commence à être un petit peu faible au niveau de la voix. Un petit peu embêtant. C'est vrai parce que le Tour de France commence bientôt. En dual bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de dire que merde. Ouh ça attaque déjà devant. C'est un peu con de se dire je suis déjà un petit peu malade. Et voilà je vais peut-être avoir plus beaucoup de voix pour faire le Tour de France. Donc ça m'ennuie un petit peu. Ouais c'est parti. J'attaque avec Kanchelara. Donc là j'ai pris quand même une grosse équipe. Je vous le fais pas dire. Équipe relativement costaud. Est-ce que ça part ? Est-ce que ça part ? J'ai l'impression que ça part. J'ai l'impression que Kanchelara a réussi à partir. Donc on va lui demander un petit effort quand même de 70. Un effort curseur de 70. On va voir ce que ça donne. Ça paraît peut-être un peu élevé pour Kanchelara. Même si c'est un très beau rouleur. On va pas se le cacher. Les petits lags. Non je vais pas quitter le jeu. J'ai des petits lags. J'essaierai de corriger ça dans les prochaines vidéos. Je mettrai peut-être un peu moins fort les graphismes. Même si c'est vrai que c'est pas élevé pourtant. Donc le sondage est toujours d'actualité. Bien sûr pour le Tour de France. Quand je poste la vidéo il va pas tarder à se terminer le sondage. Donc dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'aller voter les amis. Très très important. Vos votes comptent bien évidemment. On est à l'écoute. Donc le peloton commence à rouler par contre. Il doit se dire c'est Kanchelara qui est sorti là. On va essayer peut-être de le reprendre. Je vais augmenter peut-être un petit peu la vitesse. Avec un effort curseur à peine plus élevé quand même à 75. On va voir s'il tient ou pas. Donc est-ce qu'il y a des filtres différents ? Je trouve un petit peu vachement coloré les coureurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop on va faire comme ça. Hop. FX. Oh c'est plus sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est quoi ? Taille de l'interface. Ouais c'est bon. On va mettre comme ça la taille de l'interface. Je commence à la connaître un peu par coeur. Ça s'enlève tout seul ou je dois t'enlever ? Ça s'enlève tout seul. Ouh là ça compte déjà monté donc j'ai même pas présenté l'étape. Veuillez m'excuser. Petite erreur. On va revenir sur le coureur. Kanchelara. Il n'est pas un grimpeur donc il est un peu en galère. C'est Popovic qui mène. C'est catastrophique. Pourquoi je mets Popovic à 70 moi ? A 75 pardon. J'ai fait revenir le peloton sur... Garde ta position. J'étais en train de faire revenir le peloton sur... Malheureusement sur mon gars. Voight est en train de... d'avoir du mal. En même temps il y a une cassure. Si vous apercevez un petit peu là ça commence à casser. Le peloton est vachement étendu. Zubeljia ça va. Kanchelara. Ok. Claudon. Andy Schleck. Toujours présent. Euh... Est-ce qu'on accélérait pas un petit peu là dans la montée avec Kanchelara ? Qui est vraiment très très près. Ouh là. Ouh là là là. Ouais ouais. Sélection par l'arrière se poursuit. J'ai pas de lâcher pour l'instant. Ça va. Donc oui. Je lui ai présenté l'étape quand même. Quand même, quand même, quand même. Ça serait pas trop tôt de la présenter cette étape. Euh... Sauf que voilà. C'est ça. J'ai cherché ça. Donc c'est l'étape de l'an passé. C'est Rousset, Toulon, Montfaron. Avec une ascension. Vous pouvez voir à l'arrière. Donc c'est ça. Assez sympathique je pense. Des belles petites arrivées. La carte. Voilà. On peut la voir. C'est super bien dans les Procycling. C'est ça. C'est la carte de l'étape. C'est toujours très cool de voir ça. Pour voir nos cyclistes où ils sont placés. Ça c'est également super, super intéressant également. Les coureurs de chaque équipe. Bien évidemment. Les gros leaders bien évidemment. Echdal. Echdal. Conchellara. Betancourt. Y'a qui d'autre ? Y'a Costa. Roberto Costa. Augerland. Ici y'a Vichaud. On peut dire ça. Le franc comptoir. Ici y'a... C'est Sorensen je pense. On va dire. Luzlon Sanchez. Là ils ont pas vraiment mis. Ici y'a Kessiakov qui est bon. Ici je connais pas. Qu'est-ce que c'est le meuvel ? Iamcycling. Y'a qui ? Si y'a Chops. Je pense qu'il est pas trop mal. Argos. Y'a Warren Bargills. Bien sûr. Du Moulin. Léopard Trek. Y'a qui ? Y'a qui ? Y'a Vampopole. Y'a les deux Vampopole. Nickel. Europecar. Y'a Charteau. Gauthier. Kokar. Très bon streamter. Bon là il sera pas tellement mis... Il sera pas tellement sollicité je pense. La Pomme. Je connais pas tellement. Un peu Marseille je connais pas tellement. Bretagne séchée. Honnêtement je connais pas super. Et Big Mat. Je connais pas non plus. Donc moi j'ai quand même mis Kanchelara. Cloudon. Popovic. Andichlec. J'ai un vote. Et Marzoubeldia. J'ai pas mis des rigolos. Vraiment. Ah y'a raconté clavier. C'est là d'accord. Je l'ai cherché autrefois. Voilà 30 secondes. Ça stagne là. Il est en mode... Il est en opération quasiment suicide là. Kanchelara. Ça va être difficile. Ça va être difficile je pense qu'il va se faire rattraper. Pourtant je lui ai vraiment mis tout ce qu'il fallait. Je lui ai mis le casque et tout. Pour qu'il puisse vraiment avoir pas mal d'aérodynamisme. On peut voir un vide-hélicoptère qui là le peloton est juste derrière. Allez, allez, allez Kanchelara. Allez, 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 allez. Il va essayer à reprendre Kanchelara. Là on va arrêter son effort. Ça sert à rien. Effort en vain pour Kanchelara qui aura quand même essayé de montrer le maillot un petit peu. Plutôt bien. Il va se reprendre, voilà. Le peloton qui est juste là, amené par la Garmin et l'Astana. Kesiakoff qui mène le train avec Vestra derrière. Bon Raïef. Tira Longo. D'ailleurs il y a également des coureurs de la Loto Belisol qui sont présents. Voilà Kanchelara qui va se reprendre. On reconnaît pas les coureurs. Je vous le dis tout de suite. Pour ceux qui voudraient voir un petit peu. On dit Shrek, il ressemble pas du tout. Je crois qu'on peut mettre un visage par coureur mais bon ça prend pas mal de ressources. Au niveau de la carte et tout. Puis filmer comme ça c'est pas évident. Ok, ok. C'est pas mal comme vue ça aussi. Voilà. L'exprime pour s'en fout un peu. Là les motos. Hop. Que du peloton. Devant du peloton. Hop. On retourne à la vue normale. Donc je pense pas que l'étape va vraiment exploser tout de suite. Ça va très certainement attendre un peu. Euh. Où est-ce qu'on en est là ? Euh. Je vais peut-être demander des bidons tout de suite là. Sinon. Je vais demander à Zubeldia d'aller chercher les bidons. On m'a dit d'aller en x2. Ne pas aller en x8 pour les bidons. x2 ça suffisait. Ouh la voiture. Ouh la voiture. Ouh la voiture. Et Marzou Beldia qui rentre dans la voiture du directeur. De la course. Euh. Très très grosse erreur. Euh. De. Michel Laporte. Enfin je sais pas son nom. Je m'en fous un peu. Carrément comme ça le mec il a pas peur. C'est vrai que c'est d'y arriver. Un des coureurs. Bah peut-être pas vraiment en marche avant. J'ai pas vu en marche avant. Mais qui sont rentrés dans la vitre arrière. Carrément. Parce que la voiture devant elle a pilé. Ou voilà. Je sais pas trop quoi. Donc là il a. Un truc de dingue. En même temps on est en côte. Donc c'est vrai que. Ramener les bidons en côte. On m'a dit qu'en descente c'était pas non plus l'idéal. Faut vraiment que du plomb. Mais si ça monte et descente tout le temps. On fait comment ? C'est vrai que c'est un peu con. Euh. Bon. Il a ramené les bidons. C'est impeccable. Allez on va ralentir un peu le rythme. Non. Donc euh. Je refais un petit peu de pub. Vous pouvez toujours aller voter. Ouh il y a eu une chute ou quoi. Il y a toutes. Il y a deux ventes popoles qui sont là. La Belking qui est là. Non c'est pas la Belking. C'est quelle équipe ça ? Euh. C'est quelle équipe ça dis donc. Trou de mémoire complet. Euh. Hop 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 hop. C'est les l'opards. D'accord. L'opard trek. Euh. Tain je sais pas ce qu'ils ont eu. Une défaillance ou. Ou pas. Je sais pas. Ah c'est vrai. Ah non c'est bon. Le peloton était juste là. Oh une attaque de Marlou là. Comme dirait les commentateurs. Y'a Kiyai. Larson. Ergos qui sont. Qui partent à deux. Petite musique hein. Je pense pas que vous l'entendez beaucoup. Mais euh. Je l'ai mise parce que voilà. Ça évite qu'il y ait trop de bruit sonore. Enfin qu'il y ait trop de vide pardon. Sonore. Je me suis dit. Même petite musique. Même si on entend très peu au moins. Euh. Quand je parle pas. Ça. Ça fait un petit. Un petit effet sonore. C'est toujours assez sympathique je pense. Donc honnêtement. Je. Je suis désolé. Je veux dire. Je veux dire encore. Je pense. Mais je pense que. Qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de pas trop mal. Sur ce jeu. Euh. Surtout durant le Giro. Donc là. En fait. C'est un petit peu en entraînement. Que je me fixe. Je vais faire une petite vidéo de temps en temps. Procès avec lui. Pour m'entraîner. Avant le Giro. Parce que. C'est vraiment différent. Du jeu Tour de France. Là. Totalement. Rien à voir. Faut vraiment. Prendre. Ouf. 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 Oh oui. Ça grimpe là. Particulièrement. Particulièrement rude. Ça grimpe pas mal. Le commentateur. Qui se répète deux fois. Des fois. C'est un peu chiant. Pire que moi. Voilà. On a passé le sommet. Plus d'une minute d'écart. L'échappé fait son chemin. Ouais. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est juste avant la courte. Donc. Ils ont bien géré. Finalement. Moi. Je me verrais bien partir. Dans le call de deuxième catégorie. Avec Andy Schleck. Oh. Il se répète le mec. Oh. Il est parti. Alors. On va faire avance rapide. On va voir. Ils vont automatiquement. Se regarder. Eux. Une fois qu'ils seront au call de deuxième catégorie. Ça va. Pas aller. Comme ils le voudront. Je pense. On va prendre les bidons. Juste là. Je pense. Ici. Je vais monter avec la flèche. Hop. Je vais vous montrer. On va prendre des bidons. On va prendre des bidons ici. Je pense. Juste avant d'attaquer. Ou non. Sur le faux plat. Ici. Je pense que ça me parait l'idéal. Là. Je vais regarder. Regardez. Où sont mes coureurs. Pas qu'ils. Qu'ils soient désunis totalement. Ou. Chute dans le peloton. Il est ici. Ah c'est. Ouf. Ah d'accord. Il tombe. Après. C'est toujours sympathique. On perd du temps quand même quand on tombe là. C'est pas comme dans le tour de France. On peut revenir assez vite. Là. A mon avis. Le coco. Il est mal embarqué. Merde. J'ai oublié de donner les bidons. Est-ce qu'on est bien ou pas ? Ouais. C'est bon. Euh. Ben. Qui c'est qui est le dernier là ? C'est Voight. Elle va chercher les bidons Voight. Ils ont une 49 quand même. Ça va pas être évident d'aller les chercher. Si tu vas pas chercher les bidons ça va pas être cool. On va pas être copains. Si c'est bon. T'as les bidons. Super. Ah ça c'est du coéquipier modèle. Jens Voight. Qui va aller ravitailler ses petits copains. C'est vrai que c'est pas une bête en montagne par contre. C'est peut-être un peu compliqué. Allez. Où est-ce qu'on en est ? Je vais attaquer dans cette partie là. Avec. Dishleck. Est-ce qu'il a pu remonter ? Il arrive. Il arrive à hauteur d'Andishleck. Voilà. On est ravitaillé. Où est-ce qu'on en est ? 15 kilomètres avant l'arrivée. Eh ben écoutez. On va attendre. On va attendre d'arriver dans. Voilà. C'est ici. C'est ici que moi je vais attaquer. Dès que ça va se relever un petit peu la côte là je vais attaquer. Allez. Je commence un peu à augmenter ça. Allez c'est parti. C'est parti. Allez. J'arrive pas à sortir de là. Avec Andishleck. Allez allez. Je suis pris au piège. Je suis pris au piège là pour l'instant je n'arrive pas à sortir. Encore 10 kilomètres à parcourir chez Lara. Qu'est-ce que tu me fais là ? Un roulé comme ça là. Il est où Shleck là ? Il arrive pas. Il est piégé Shleck pour l'instant. Où est-ce qu'il est tombé dans la descente ? Il y a pas mal d'échappés hein. Honnêtement là ça va peut-être être compliqué. Il faudra peut-être que je me place correctement. Ça va être un peu loin finalement. Ça va être compliqué là. J'aurais peut-être du prendre la bonne roue. Allez c'est parti. Andishleck là. On est parti. Allez hop. Petit gel énergétique. J'ai mis une grosse mine. Oh il y a Ponzi qui va. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Non ça suit pas. Ça suit pas du tout. Oh oh oh. Roulez pas. Roulez pas. Ça sert à rien de rouler les gars là. C'est pas à vous de rouler. Votre gars il est en tête. Allez c'est parti. Andishleck qui grimpe. Allez. Ça va être dur d'aller chercher les autres. Peut-être aller chercher Géniez. Ça pourrait être pas mal. T'as 80 pour voir si on peut y aller un peu plus. Combien de kilomètres de la rivière ? Un kilomètre ça va être dur. Je pense pas que je puisse aller le chercher. Tant pis. Je fais une place. Non je vais finir assez loin finalement. Ah il y a un gros groupe qui est là. Ah c'est Betancourt qui est en étape. Je suis parti trop loin. Je me suis fait avoir. J'ai pas pu sortir quand je voulais. Bon c'est pas grave. C'est la preuve que. Ben il est pas évident finalement. Ce jeu il faudra sortir de façon très intelligente à chaque fois. L'ascension n'était pas vraiment très longue. Ça c'est vrai. Est-ce qu'Anchelara il peut mettre une mine ou pas ? Popovitch aussi. Allez. 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 Oh Popovitch facile. Ah Popovitch facile. Il s'est fait terrasser Popovitch là. Alcadric est là. Bon. Ben au moins il me semble pas qu'on est attardé. Il me semble pas. C'est une bêtise. La course est jouée. Mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne. Eh ouais. Les attardés du jour là. Faut. C'est pas génial tout ça. Oh là 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 là. Les ventes Popovitch. Ils ont mal fini. Ils ont très très mal fini cette étape. Il y en avait partout au final. C'était pas une étape très compliquée. Mais il y en avait quand même partout. Bon ben voilà. Une étape assez sympathique. Bétancourt qui gagne. De la G2R la mondiale. Félicitations à eux. Très bonne équipe. Une équipe que j'aime beaucoup. Bétancourt qui gagne. Hop. Allez. Voir les podiums. Et il a mis du temps vraiment à beaucoup de gens. Ça fait des dégâts. Et voilà. Classement général. Je finis. Je finis. Je finis. Vingt-quatrième. Cinq trente-six. J'ai pris cher. Pourtant. Il n'y a pas beaucoup d'ascension. Mais. Voilà. Ça fait très 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 vite mal. Bétancourt qui gagne l'étape. Pourtant. Il a quand même. 79 en montagne. Voilà. Un de plus que moi. Je crois. 78. Non. 177. D'accord. Ok. Un peu plus que moi. Mais bon voilà. Je pensais pas que ça allait se jouer autant. Et finalement. Ben si. Finalement. Il a mis beaucoup de temps. Le vilain. Bon ben. Tant pis. C'est comme ça. Euh. On va. Terminer la vidéo là dessus. Les amis. Avec. Ce classement général. Et. Ben. J'espère que ça vous donnera envie de voir de plus en plus de vidéos de PCM. Je vais m'améliorer. Rassurez-vous. Je vais essayer de m'entraîner. Puis jouer en même temps avec vous. Ça peut. Que m'apporter du plus. Parce que je pense que. Il y a beaucoup d'entre vous qui jouent à ce jeu. Qui peuvent m'apporter des conseils. Donc. Voilà. Allez. Je vous fais de gros bisous les amis. Portez ou bien. Salut tout le monde. Bye.